Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing, unboxing numéro 4 des hors-série des films Marvel, issus de la collection Eagle Moss, avec le personnage emblématique de Thanos. Thanos que j'attendais énormément depuis longtemps, c'est un sacré bonhomme, donc toutes les représentations de Thanos m'intéressent. C'est un méchant très charismatique, qui donne beaucoup d'intérêt à l'histoire Marvel. Je trouve ça très intéressant d'avoir incrusté cet adversaire-là, qui est un adversaire d'anthologie. Comme d'habitude, vous avez le petit fascicule qui vous indique qui est Thanos. Pas mal d'histoires sur lui, sa première incrustation dans les comics, quand il a été inventé, il a joué au février 1973, visiblement dans un Iron Man. Et voilà, il vous explique tout autour de l'acteur, tout autour de la première fois qu'il a été incrusté dans les MCU, la peur qu'il infligeait à Ronan. Voilà, donc nous allons voir ce que ça donne, ça promet, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Comme d'habitude, vous avez la petite carte qui atteste de l'authenticité du bonhomme. Voilà, alors, personnage très bien fait, très bien réalisé, avec son armure. Que dire de plus ? Oui, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Les détails sont bien faits, oui, effectivement. La peinture est belle, elle n'est pas trop mal faite, il n'y a pas de coulure, la modélisation est pas mal. Après, si je dois vraiment émettre un regret, c'est qu'il a les mains nues. J'aurais bien aimé qu'il le fasse avec le gant de l'infini. Mais il se peut que, l'ayant sorti assez tôt, ils fassent un autre Thanos hors série par la suite, avec un gant de l'infini, je pense. Ça va être sans doute pour vendre, comme ça, ils en feront un deuxième. Je pense qu'il arrivera, je ne dis pas bientôt, mais je pense que c'est dans les projets. Voilà, le visage est pas mal fait, ouais, ouais. Ça va, franchement, une figurine qui est correcte. Voilà, je ne suis pas plus emballé que le Ghostbusters, évidemment, mais ça reste une belle figurine que je n'aurais loupé à aucun prix. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou à vous abonner si vous le souhaitez. Au revoir.